Bonjour, ceci est la deuxième vidéo sur les bases du design avec Shape3DX et nous allons voir comment modifier un design. Alors il faut savoir que dans Shape3D on ne parle jamais de zéro, on parle toujours d'un modèle existant et puis on va le modifier et le redimensionner et le sauver sous un autre nom. Par exemple ici je peux partir d'un des fichiers que j'ai sur mon ordinateur à partir du file selector, par exemple ce modèle. Et puis si je veux le redimensionner, je vais soit dans le menu Board Properties ou alors clic droit Propriétés ou alors il y a aussi le bouton Resize dans la fenêtre MasterScale ou enfin le bouton Properties dans la barre d'outils. Dans cette fenêtre Propriétés, on va pouvoir changer les dimensions de la planche. Alors on va choisir, on peut choisir les unités centimètres, millimètres, inch ou inch fractionnel. On choisit la précision d'affichage, ça peut aller jusqu'à 0,001 ou plus ou moins. On insère ici la longueur qu'on veut. On peut choisir la largeur, l'épaisseur et puis le rocker arrière ou avant. Alors quand on redimensionne une planche, il y a plusieurs options. Soit on utilise le mode Constant Proportions, ce qui veut dire que dès que je vais modifier la longueur, toutes les autres données vont être modifiées proportionnellement. Ou alors on peut choisir le mode Constant Side Proportions. À ce moment-là, quand je change la longueur, l'épaisseur et le rocker sont modifiées proportionnellement, mais pas la largeur. Et enfin, il y a le mode Constant Rocker Proportions. À ce moment-là, quand je change la longueur, le rocker arrière et avant sont modifiées proportionnellement, mais pas l'épaisseur. Alors dans ce mode-là, il y a trois options qui concernent la modification de la profondeur du concave ou du V. Soit on choisit None. À ce moment-là, le logiciel essaie de redimensionner la planche sans changer la profondeur du V ou du concave. Soit on choisit Rocker. À ce moment-là, c'est modifié proportionnellement au rocker. Et donc ici, à la longueur. Et soit on choisit Sickness. À ce moment-là, ça reste modifié proportionnellement à l'épaisseur. Ici, on peut même définir des coefficients de proportionnalités dans le redimensionnement pour que, par exemple, quand je modifie la longueur, le rocker soit modifié proportionnellement, mais pas avec un facteur 1, avec, par exemple, un facteur 0.8, si on veut qu'il varie moins vite. Et je presse OK. Et donc là, je pars de mon nouveau modèle avec les dimensions voulues. Et puis, je peux le modifier et le sauver sous un autre nom. Alors, il y a une autre façon de commencer un nouveau design, qui est d'utiliser le bouton Create New Product. Ici, qui permet de choisir directement la catégorie et le type de design. Par exemple, Surboard, Shortboard, ou Surboard, Longboard, par exemple. À ce moment-là, il va utiliser un fichier par défaut. Alors, il y a un certain nombre de fichiers par défaut qui sont déjà fournis d'un installeur de Shope3D, mais vous pouvez mettre vos propres fichiers de Shortboard, de Longboard, de Standup, etc., qui est sauvé ici et qui sera votre fichier de départ. Et donc, de la même façon qu'on a ouvert un ancien fichier, qu'on l'a redimensionné, renommé, etc., là, ça va partir de ce fichier défaut. On le renomme, on le redimensionne exactement de la même façon. Et on presse OK. Et à ce moment-là, on peut commencer notre nouveau design. Et quand on le sauvera, ça forcera à le sauver sous un nouveau long. Alors, pour modifier ce design, je vais, par exemple, vouloir modifier l'outline de la planche. Donc, pour modifier cette courbe, je vais pouvoir sélectionner les points, les déplacer avec la souris ou avec le clavier, donc avec les flèches du clavier, haut, bas, gauche, droite. Alors, vous remarquez que plus on zoom, plus les déplacements au clavier sont petits. Vous pouvez presser la touche Shift plus les flèches pour faire des pas deux fois plus petits, CTRL pour faire des pas quatre fois plus petits, et CTRL plus Shift pour faire des pas dix fois plus petits. Il y a une autre façon de déplacer les points avec la souris. C'est ici, au lieu de mettre KeyStep égale Auto, on peut donner directement la valeur qu'on veut, par exemple 0,01 inch. Et à ce moment-là, chaque déplacement avec les flèches du clavier fera exactement 0,01 inch. Et si je l'efface, hop, ça revient en mode Auto. Donc ça, c'est pour déplacer un point. Mais par exemple, si je veux en supprimer un, à ce moment-là, il suffit de le sélectionner, faire soit menu Component, CTRL Point, Delete Selected Point, soit plus rapidement, clic droit, CTRL Point, Delete Selected Point. Alors, en fait, il y a même un autre raccourci qui est presser Shift, clic droit. À ce moment-là, on arrive directement dans le menu des CTRL Point. Et ici, vous pouvez choisir Select Delected Point. Bon, une autre dernière façon, vous sélectionnez le point, vous cliquez sur la touche Suppre du clavier et ça supprime le point. Ensuite, si vous voulez insérer des nouveaux points, eh bien, de la même façon, vous pouvez aller dans le menu Componentes, utiliser le menu contextuel avec le clic droit, Add New Point, ou alors faire un double-clic. Et à ce moment-là, ça vous demande de confirmer la position en X de la création du nouveau point. Vous cliquez OK et le nouveau point est ajouté à la courbe. Alors, la courbe n'est pas modifiée, mais vous pouvez la modifier à partir de là. Ici, dans la petite fenêtre à droite, nous avons les propriétés du point. Donc, il y a sa position, la position des points des tangentes. On peut la modifier directement ici. Cliquez sur Entrée pour valider les changements. Et il y a aussi les propriétés des tangentes. Vous voyez que, par défaut, quand on insère un nouveau point, la tangente est continue. On peut mettre une tangente angulaire, comme ça, avec un angle. Ou une tangente verticale, horizontale. Ceci, c'est une tangente avec angle contraint. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on va déplacer la tangente, l'angle va rester le même. On repasse en continu pour pouvoir modifier l'angle. Et ceci, c'est un point passif. Ce n'est pas vraiment utile pour l'outline ou pas leur profil, mais ça va être utile pour les couples. Vous vous souvenez que sur les couples, on doit toujours avoir le même nombre de points de contrôle. Ici, on a 5. Et on doit en avoir 5 sur tous les couples de l'arrière à l'avant. Mais parfois, sur certains couples, on n'a pas besoin d'autant de points. Par exemple, si ici, on voudrait avoir une courbe sur le dessus parfaitement régulière sans avoir à s'occuper de ce point-là, on peut le définir comme passif. À ce moment-là, les tangentes disparaissent. Et ce point existe toujours, mais il n'a plus de tangente. Et vous voyez que quand on déplace les points de contrôle avant et après, ça déplace le point. Ce point, maintenant, il peut juste être déplacé le long de la courbe. Donc, ça va modifier un peu l'interpellation, mais sans modifier le shape à cet endroit-là. Alors, ces Slice, ici, par exemple, il y en a 5. Donc, un tout à l'arrière. Ici et jusque un tout à l'avant. On a la liste sur le côté. On a leur position. On peut les déplacer. Donc, soit en cliquant sur les flèches ici, pour avoir les propriétés du Slice, on peut en modifier la position directement ici. Soit dans la vue de dessus, on peut sélectionner le Slice et le déplacer avec la souris ou avec les flèches du clavier. Et on peut aussi les supprimer. Donc, par exemple, en faisant propriété Delete ou toujours menu contextuel, clic droit, Slice, Delete, sélecté Slice ou toujours touche SUP du clavier. OK. Et on peut en insérer un nouveau. Le plus simple, c'est... Donc, il y a un bouton New Slice dans la fenêtre MasterScale. Mais sinon, vous pouvez faire clic droit, Slice, Add New Slice. Et comme pour les points de contrôle, on peut préciser la position exacte et le Slice est ajouté. Alors, quand un nouveau Slice est ajouté, ça ne modifie pas le shape. La forme du nouveau Slice est exactement égale à la forme qui avait été calculée avant par interpellation à ce même endroit. Et on peut voir la forme des Slice à chaque endroit de la planche en cliquant avec le bouton gauche dans l'Outline et en déplaçant la souris. Ensuite, dans le panel du dessous, on a les Slice à chaque position. Et ensuite, une fois qu'on a inséré un nouveau Slice, on peut le modifier comme les courbes. On notera que sur les Slice, il y a des points qui ont des propriétés particulières en plus de la tangente. Ce sont par exemple ici le point vert qui est le point le plus large qu'on a défini comme étant l'apex. Alors, le fait de définir l'apex, ce sera très utile en mode CNC pour avoir des découpes très propres avec la séparation dessus-dessous. Et on a ce point bleu ici qui est défini comme étant le rail. Alors, le point rail va être utile en mode CNC aussi pour avoir des rails bien propres. Et il va être aussi utile quand on va ajouter des 3D layers par la suite. Dans le cas où on va avoir des 3D layers comme des channels qui sortent de la planche et on voudra utiliser l'extrapolation du dessous en dépassant ce point rail. On peut définir un point rail sur le dessous et un point rail sur le dessus aussi. On notera aussi, quand on ouvre les propriétés des Slice, qu'ils ont une case Deck et Bottom. C'est-à-dire que par défaut, un Slice va définir la forme du dessus et du dessous. Mais on peut aussi choisir, si on veut insérer à une certaine position un nouveau Slice pour qu'il modifie la forme du dessous par exemple. Mais on ne veut pas qu'il modifie la forme du dessus. À ce moment-là, on décoche la case Deck. Ce Slice n'est actif que sur le dessous. Et ensuite, on voit que la courbe du dessus est grisée, mais pas la courbe du dessous. Et donc, je peux modifier le dessous ici, mettre un double concave par exemple. Et donc, ce Slice va modifier le dessous, mais pas le dessus de la planche. On notera que de la même façon, on peut afficher les propriétés de chaque courbe, donc pas que les Slice. Quand on sélectionne le panel de la vue du dessus par exemple, on a la courbe Apex. On peut lui changer sa couleur, on peut lui changer son nom. Par défaut, elle va s'appeler comme le point auquel elle est associée. Ici, Apex, il y a aussi la courbe de rail. On peut aussi lui afficher la courbure, ou le rayon de courbure, ou la courbure directionnelle qui est quelque chose d'hérité du logiciel DSD. Et donc, par exemple, sur cette courbe, si j'affiche la courbure, il peut y avoir des sauts de courbure au niveau des points de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il y a un angle, ça veut juste dire que la courbure change. Il ne faut pas toujours chercher à avoir des courbures parfaitement continues. On a besoin parfois de décrochements. Et en particulier, si on insère ici un point anguleux, pour faire des wings par exemple, forcément, la courbure part en sens averse. Maintenant, si on veut vérifier les mesures de la planche qu'on est en train de dessiner, on a plusieurs outils. D'abord, il y a la fenêtre Master Scale ici, qui va afficher la largeur, l'épaisseur, et le rockeur à des positions définies depuis l'arrière et l'avant. Alors, on peut en afficher plus ou moins. On peut changer ici les colonnes. Ça peut être le rockeur, la largeur, ou la profondeur du V et du concave. Là aussi, pour voir les mesures dans la vue de dessus, par exemple, on peut cliquer avec le bouton gauche. Et à ce moment-là, ça affiche la distance au tail et la distance au nose. Et on a la largeur de l'apex. En fait, on peut aussi afficher d'autres courbes, par exemple, la courbe de rail. Et à ce moment-là, on va mettre en vert pour mieux voir la différence. Et donc, quand on clique avec le bouton gauche, on a la largeur de la courbe d'apex et la largeur de la courbe de rail. à n'importe quelle position. Alors, si vous voulez avoir ces mesures en permanence, vous pouvez utiliser dans le menu display ou toujours clic droit menu contextuel display et cocher l'option permanent tracing. À ce moment-là, sans avoir à cliquer, il y a un tracing permanent qui vous donne à tout moment la valeur des courbes. Donc, ça marche aussi sur la vue de côté où on a la hauteur du stringer du dessous, et l'épaisseur. Et sur les slices, pareil, ça donne la profondeur du concave ou du V et l'épaisseur du slice. Si vous voulez avoir ces mesures pendant que vous êtes en train de dessiner une courbe, à ce moment-là, vous pouvez insérer des measurement bars permanentes. Donc, clic droit, measurement bars, add un measurement bar, et par exemple, je peux insérer une measurement bar à 30 inch d'une haute, donc qui va rester là de façon permanente. Et du coup, je vais pouvoir avoir la valeur de la largeur de l'apex pendant que je design ces courbes et la modifier jusqu'à obtenir la valeur que je veux exactement. Il y a un autre outil encore qui permet d'avoir des mesures sur les courbes qu'on modifie, c'est le, ici, Rail Master, qu'on peut afficher pour l'outline, et qui permet, lui, d'avoir des mesures à des distances données de l'avant et de l'arrière, et surtout, le pourcentage de modifications par rapport au design d'origine. Et ça, on peut l'avoir sur la vue dessus, sur la vue des slices, et pareil, sur la vue de côté, donc il y a les modifications de la courbe du rockeur et la modification de l'épaisseur. On peut avoir encore un peu plus d'informations sur la planche en affichant dans le menu Display ce qu'on appelle ici les ID Numbers, donc ça va permettre d'afficher directement dans les panels de design, par exemple ici la surface projetée, la largeur moyenne, cette largeur moyenne, si vous dessinez un hydrofoil par exemple, ça va vous donner la corde moyenne. On a aussi ce qu'on appelle la longueur effective, Effective Length, qui est en fait la distance entre l'arrière et le point de l'avant où la largeur fait la moitié de la largeur max. Ça permet d'avoir une longueur qui n'est pas dépendante de la forme de l'avant de votre planche, et ça donne une valeur qui peut être intéressante pour comparer deux planches dont l'avant est légèrement différent, mais tout le reste du shape est identique. Et dans la vue des slices, ça affiche aussi à ce moment-là la surface de chaque couple, l'aspiration du couple, et aussi le concave ou le V moyen à l'avant et à l'arrière, le coefficient prismatique moyen des slices à l'avant et à l'arrière. Et sur la vue de côté, ça va vous afficher aussi la courbure moyenne de l'arrière et la courbure moyenne de l'avant au niveau du stringer bot, et aussi la courbure effective, donc la moyenne de la courbure du stringer bot sur la longueur effective. Toutes ces données sont des données intéressantes pour identifier un shape et surtout pour comparer deux shapes. Maintenant, avant de sauver ce nouveau design, on peut y ajouter une description et des commentaires, donc des commentaires ici, une description de la construction, on peut aussi définir la densité du noyau pour le calcul du poids, même le module élastique pour le calcul de la flexibilité. On peut y définir le profil de la personne qui va utiliser la planche, du rider, donc son nom, etc. tout jusqu'aux propriétés, au type de vague qui va surfer. Enfin, on peut protéger le fichier pour qu'il ne puisse pas être modifié ou même ouvert par d'autres personnes que soi. Cette protection peut être faite en utilisant le nom de l'utilisateur de la licence ou un mot de passe que vous définissez vous-même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On fera bientôt une troisième vidéo sur les bases du design pour aller encore plus loin. Au revoir.